Coucou, j'espère que vous allez bien. Il est assez tôt, on est en plein peinture, pas totalement déménagement mais peinture. Donc aujourd'hui on remet ça, je suis assez fracassi, on s'est couché, c'est tard. Le réveil est un petit peu trop tôt. Je ne sais pas si je vais vlogger sur une seule journée ou sur plusieurs jours, on verra ça. Ce que j'ai fait depuis ce matin. J'ai pris ma température pour la symptothermie, si vous ne connaissez pas c'est une contraception naturelle et écologique. J'ai utilisé mon gratte-langue de Atelier Numio. Je ne m'en lasse pas vraiment. Autant il y a des pratiques que je n'ai pas réussi à tenir sur le long terme, style le brossage à sec pour le corps ou le brossage à sec pour le visage, le yoga matinal, la méditation, ce genre de choses. mais autant le gratte-langue, je trouve ça top. Et dès que je me réveille maintenant, j'ai des petits mantras, des petites citations que je me dis. Donc ça varie en fait selon les jours. Mais ça c'est vraiment une habitude qui me permet d'être dans la gratitude et dans le remerciement dès le début de la journée, dès que j'ouvre les yeux et vraiment c'est quelque chose qui me remplit. Voilà pour les petites habitudes. Là je vais utiliser deux trois petits produits. Il faut dire que déjà ma routine c'était vachement amenuit. Evitez de faire des phrases hyper compliquées mais voilà ma routine c'était vachement diminuée. Là j'ai gardé que le strict minimum parce qu'on a commencé à enlever certains cartons, certains meubles qu'on pouvait faire nous. Donc j'ai gardé vraiment un gommage, un masque, un petit peu de temps. Mais je ne sais pas si c'est un petit peu. Ça va être un petit peu. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vous reparler de ce sérum, le Red Avert d'adaptologie Je vous en avais simplement parlé dans un hall en fait Et donc en fait là j'arrive à, ça fait beaucoup d'en fait J'arrive à la fin, donc c'est un sérum pour calmer les irritations, pour les peaux sensibles à rougeur etc Vraiment j'aime beaucoup sa consistance, elle est vraiment enveloppante, beaucoup plus crémeuse que le sérum hydratant Je sais plus comment il s'appelle, de Clémence et Vivien, je vous en ai pas mal parlé parce que c'est un petit prix et qui fait bien son job Mais pour le coup celui de Clémence et Vivien c'est vraiment un gel Alors que celui-ci c'est vraiment un sérum qui est travaillé, qui est assez crémeux, qui s'est allé super bien Qui est vite absorbé, j'ai remarqué qu'il faut pas tellement le travailler Sinon il peut avoir tendance à pelucher mais on sent que c'est pas aussi smooth qu'au début Donc c'est un très très bon sérum je trouve, il sent très bon C'est une odeur assez naturelle mais assez naturelle neutre en fait C'est pas odeur de plantes ou de fruits ou de fleurs, que sais-je C'est une odeur de crème vraiment toute douce qui est très agréable Après pour les rougeurs, vous voyez un genre, j'en ai même un là Merci le popcorn Donc voilà, ça enlève pas totalement les rougeurs Mais en tout cas c'est pour mon cas un bon sérum qui hydrate bien Qui fait bien son job et surtout qui est une... Voilà par exemple, contrairement à celui de Clémence et Vivien ou le Madara Là ce sont vraiment des sérums hydratants pour un bar, c'est du gel et basta Là c'est un sérum qui est quand même plus travaillé, plus agréable, amassé Il y a une petite odeur quand même qui est aussi sympathique Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce petit sérum Et puis toujours la fidèle au poste, la Bioretinol plus c'est bosseur d'Evol Cette huile magnifique jaune qui sent toujours aussi bon le bonbon sucré C'est un plaisir, donc voilà pour la petite routine minimaliste pour le coup Bon je suis en tenue de guerrière J'envoie du lourd Je vais simplement, enfin non, pas simplement Je vais faire un petit tirage avec mon oracle Le petit oracle de la mission de vie De Jenna Blossoms Aux éditions Guy Très Daniel C'est un petit oracle qui est à 13,90€ Et ce sont des petites cartes avec une tranche argentée Mais voilà, elles sont toutes petites Une idée demande à se concrétiser N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses Elle demande à voir le jour Tu es tout à fait capable de la mettre en oeuvre L'univers t'ouvre les portes Alors là comme ça de but en blanc Il n'y a rien qui me vient Mais je vais la garder en tête Parce que je vais pouvoir méditer dessus tout au long de la journée Ou des semaines Après s'il y a à méditer des fois Voilà Je suis fatiguée Punaise, abusée Donc Non, j'ai pas Des idées, j'en ai plein Mais une vraiment Que je veux concrétiser Pas spécialement Dans le sens où là Tout est en train de se payer Et de se mettre en place En août Je vais commencer ma première formation Donc Non Donc voilà Là je vais aller me maquiller un petit peu Je vais aller refaire ma Ma tresse Et puis après Je sais même pas quelle heure il est là Je sais pas mon téléphone Je vais maquiller sur l'ordinateur Il est 7h50 Donc et puis après On va y aller On voulait y aller On voulait aller à la maison Pour 8h30 à peu près En plus on a pas On a pas notre fils Il est gardé par Tata Donc Alors là On va pouvoir carburer Comme hier soir Euh Hier soir n'importe quoi Comme hier toute la journée Donc voilà Puis je vous montrerai Mes missions du jour Et j'ai un colis aussi J'ai récupéré un colis hier Et je voulais le Je voulais l'ouvrir avec vous Donc je vais pas du tout toucher Je l'ai pris Je l'ai posé Et on découvrira ça ensemble J'arrive vraiment à la fin De mon fond de teint Madara Donc maintenant je Je vais tréfouiller Toujours aussi bien Par contre il est quand même Assez foncé Et je crois pas Qu'il ait sorti la La teinte intermédiaire Entre celle-ci Parce que je crois que Celle-là c'est la scinde Et je crois que celle Celle d'en dessous C'est la porcelaine Et il en faudrait une un peu Enfin non il y en a une en dessous Mais elle est trop rosée Euh La Ivoirie De mémoire Donc ce que je fais C'est que je mélange un petit peu Du Madara Avec le Kerweiss Fanta qui est vraiment bien Je l'ai pratiquement terminé Il est là Il est bien Mais vraiment pour les peaux Qui ont Pour les peaux Qui n'ont pas d'imperfection En fait Parce que là Par exemple Avec mes boutons Ça suffira pas C'est pourquoi J'ai ressorti mon Mon Madara Voilà Je l'utilise toujours Avec ce pinceau Qui est Qui est vraiment top C'est J'utilise que celui-ci Et pour revenir Sur le fond de teint Je pense qu'avec un correcteur Il pourrait être Il pourrait être pas mal Là j'ai plus mon fil de glow Et clairement J'avais pas envie De dépenser 40-50 euros Dans un correcteur Mais Pour les peaux Personnes qui ont Simplement Envie d'unifier Leur teint Qui n'ont pas d'imperfection Qui n'ont pas de rougeur Il est Il est vraiment canon Moi je me rappelle Quand Ne serait-ce que Mon alimentation Était vraiment Comment dire ça Parce que J'ai pas envie De stigmatiser Certains aliments Mais voilà Quand je faisais Très attention Pour le physique Après pour le psychique C'est autre chose Et que j'avais Vraiment une peau Qui était nickel J'utilisais que celui-ci Pour unifier Et c'était juste top Là Même avec le Madara Celui-ci il est costaud Même avec le Madara C'est pas top Alors que je sais Que si je mettais Du filglot dessus Ça serait déjà Pas mal atténué Donc voilà Je vais mettre Un petit coup De mascara Je sais pas Si vous faites ça Vous aussi Mais moi Ce que j'adore faire Avec le mascara Et on voit la différence C'est que j'en mets Simplement Vraiment On va dire Au un tiers Extérieur Et ça ouvre Vraiment le regard Style œil de biche Et ça fait pas Tout le style En fait Ça fait vraiment Hyper naturel Je trouve Et j'aime bien Faire ça De temps à autre Je vais pas me faire Les sourcils Franchement Pour la peinture Je vais simplement Les brosser Et Allez Soyons folles Je vais mettre Un petit peu De blush Je vais mettre Le Le corail Je sais plus Comment il s'appelle Celui-ci De Colorisi Histoire de dire Et Voilà Me voilà Partie Donc Je pense que Je vais vous retrouver A la maison Parce que là J'ai rien d'intéressant A vous montrer Je sais pas Si je vais manger Donc Bon A tout à l'heure Alors Le but du jour Faire la troisième couche Les plaintes C'était marron foncé Donc Là aussi Là j'ai la deuxième Et la troisième couche A faire Les escaliers Au final Je pense que Je vais faire Les plaintes En noir Mon conjoint Il va faire La deuxième couche De l'entrée Donc On a repint Tout en blanc On a pas enlevé Le papier peint Parce que Non C'est du plâtre Et La cuissine La première couche C'était un orange Con gros encore Donc voilà Pour la journée Et au moment J'ai encore Les huisseries Et les plaintes A faire Deuxième Et troisième couche Et demain Du coup Vu qu'on récupère Notre fils On va poncer Avec lui Et les portes On les peindra Également Il y a le meuble Aussi au fond A peindre Donc voilà On a du taf Les portes Là A poncer Là aussi Le petit jardin Et la véranda Et Et bah voilà C'est parti Il est 16h Assez J'ai pas mal avancé Et je vais faire l'unboxing Je fais une petite pause goûter En même temps Et J'ai ajouté Ces gâteaux Ils sont super bons C'est la marque Valpibio C'est mon conjoint Qui les a acheté Les envoûtants Verveine Huile essentielle D'orange Et bah Franchement Ils sont bons Le mélange Des deux Là C'est Super bon Alors L'unboxing Vous allez peut-être Avoir une idée J'ai reçu Leur box Summer box Je sais pas Vraiment Comment ils les appellent Si elles ont un nom Tous les Tous les deux mois Donc c'est C'est tout nouveau J'ai pas fait mes recherches Et j'ai suivi ça de loin Parce que je reçois les newsletters Mais vu que je suis plus du tout Sur mon compte instagram Flavia Toms J'ai pas les termes techniques Mais Elles sortent une box Tous les deux mois Et je trouve ça top Et donc là C'est celle de l'été Donc j'avais vu passer La petite IGTV Qu'Emeline a fait Et donc On a Le petit Le petit menu Le petit fascicule Je pense que vous êtes certaine A A Vous offrir la box Je trouve ça Top Donc c'est la box Summer glow Il y a qu'un produit Que je connais Et les deux autres Je les connaissais Uniquement de nom Et de vue Le packaging De Marie Vine Est trop beau Trop canon Donc c'est une huile Pour le corps Au monoeil On va voir s'il y avait Je vais regarder la compo Il y a pas mal d'ingrédients Alors 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 C'est trop joli Quand même Ça me fait du bien De sentir bon Parce que je peux vous dire Que j'ai tellement chaud Et Je suis fatiguée Rien J'ai même pas pichité Mais Ça sent Ça sent les vacances C'est un G qui est assez Précis C'est pas Une nébulisation Très diffuse Ça sent la plage Ça sent super bon Ça sent le monoeil C'est une huile sèche Donc ça Moi j'adore C'est envoûtant À souhait Ça c'est top En plus le contenu Pour le prix C'est vachement rentabilisé C'est le principe d'une box En même temps Ensuite il y a Une crème solaire Donc c'est la Glow Gitter SPF 30 Il y a des extraits De plantes dedans Des plantes adaptogènes Du lotus sacré De l'extrait De café vert Là aussi le packaging Il est vraiment très joli Donc c'est C'est plein de choses C'est résistant A l'eau 40 minutes Testé dermatologiquement Vegan Creative Free Top Top Donc C'est un format 90ml On va voir ce que ça donne Ce n'est pas de la peinture Là c'en est Là non Hum Elle sent bon Elle sent pas La crème solaire Habituelle Et alors Elle s'étale Assez rapidement Et pour le coup Bah il n'y a pas D'effet blanc Quoi Voilà C'est une odeur Je ne sais pas Si je l'ai mis Au bon endroit Ça sent pas du tout La crème solaire Ça c'est top Pas de film Blanc Qui s'étale bien Qui est vite absorbé C'est une odeur Légèrement Légèrement Verte Mais très légèrement Hum Ça c'est bien agréable Et on a également eu Ah Le Lip Nectar De chez Veilpour Et je vous l'ai déjà présenté Et j'osais espérer Que ce soit La teinte que je n'ai pas Et bien non C'est la teinte Que j'ai Ça c'est top Donc voilà Comment il se présente C'est top Parce que ça va venir Hydrater Nourrir les lèvres Comme un baume à lèvres Mais ça va être Moins luisant Qu'un baume à lèvres Ça va être brillant Comme un gloss Mais ça va pas coller Comme un gloss Et ça va venir Teinter les lèvres Mais davantage Qu'un baume teinté Donc en fait Au final Ça a Tous les avantages Des trois produits Cités Précédemment Donc Je l'aime beaucoup Et la teinte coquette Est très très jolie C'est une sorte de Rose framboise Qui est juste canon Et effectivement Pour la saison C'est top Après toutes les teintes Des nectar à lèvres Sont très jolies Je trouve Voilà Pour cette petite box C'est top Et d'ailleurs En parlant de De davantage Par rapport là Au prix de la box Par rapport au produit A l'unité Le summer bag De mon corner B Il est trop canon Autant Tous les summer Enfin Tous les bagues En fait Qu'elles ont faites Je trouvais ça chouette Dans le principe Un peu comme Oh my cream Le fait Mais il n'y en a Aucune Qui me Voilà quoi Mais alors Celui-ci Il est vraiment Trop canon Mais Il faut prioriser Un peu Le budget Et voilà Avec le déménagement J'ai pas 150 euros J'ai pas envie De dépenser 150 euros Dans des produits En sachant que là De ce qu'il me faut J'ai simplement Ma crème Cut by Fred A racheter Et Du coup J'utilise En attendant Un petit échantillon De la crème De chez Rawa Qui est bien Qui est pas aussi bien Mais qui est bien Quand même Mais voilà Et puis vu que Je suis Plus du tout Les nouveautés Ben J'ai aucune envie J'ai aucune tentation Du coup Hormis quand Je vois les newsletters Passer Après je les ouvre Pas toutes Non plus Parce que Parce que voilà Ça sert à rien C'est comme un peu Faire du lèche vitrine Si on a pas d'argent C'est un peu frustrant Mais en soi J'ai besoin de rien Aussi Même en maquillage Tous les gloss Fit glow Que j'ai Le maquillage Etc Là j'ai Encore Mes trois mascaras J'en ai en back up J'ai Deux poudres fixatrices Des blush J'en ai J'en ai pas mal Surtout des blush crème Donc Donc ouais Voilà Mais c'est vrai Qu'il est trop Trop canon Ce summer bag Franchement Il est trop chouette Ça sent tellement bon Vraiment je suis très Bluffée par La crème solaire Et d'ailleurs Elles ont rentré Ça je l'ai vu passer Dans une newsletter Elles ont rentré La marque Solara Du coup Et c'est chouette Et c'est chouette quoi Et c'est vrai En France Il n'y en avait pas Donc il fallait Obligatoirement Devoir Un, deux, trois Il fallait payer Les frais de port Etc Donc Donc c'est cool C'est cool Et sinon Là Il me reste Je passe du coquelin Il me reste Un pan de mur Sur le Il s'appelle un cellier Je crois Je ne suis pas sûre Mais Ouais Au premier étage Il me reste Juste un pan de mur A faire Donc j'aurais fait La première couche Les huisseries Sont en train D'avoir leur Troisième couche Par mon conjoint Et Et après moi A 18h30 J'ai un atelier Conférence Avec Elsa Bisouard Qui est une Géobiologue Et énergéticienne J'ai partagé Sur mon compte La graine de vitalité Qu'elle venait de créer Son école Sagesse énergie Et Et parallèlement A ça Elle fait tous les mois En fait des ateliers Et là Ce mois-ci C'était sur L'envolée de l'entreprise Alors Petit clin d'oeil Parce que j'ai fait La formation Oser l'envolée De Aurore Et là Ça s'appelle encore L'envolée Et Donc c'est sur Quatre jours Donc c'est Mardi Jeudi Sur deux semaines Donc là Aujourd'hui Et jeudi De 18h30 A 19h30 20h A peu près Et bah on est En conférence Atelier Sur Sur Zoom On fait Des méditations Et puis on parle Là c'est sur Bah du coup L'entrepreneuriat Parce qu'elle a Elle a lancé son entreprise Il y a un an Et elle est passée De 0 à 6 000 euros De chiffre d'affaires Et voilà Elle donne Bah tous les conseils Et les choses Et les choses à mettre En place Parce que Parce qu'effectivement Je le vois autour de moi Il y en a plein Qui Qui percent comme ça Et c'est pas Juste Bah le hasard Ou cette personne Elle a trop de la chance Et moi non C'est un état d'esprit Et bah peut-être Qu'on se retrouvera Pour Dans la salle de bain Pour des maquillages Etc Voilà Bon alors Je vous retrouve Le lendemain Il est pas loin Des 20h J'ai pas filmé Hier Parce qu'en fait Donc j'ai Fait ce que je devais faire Et d'ailleurs Ce n'est pas le cellier C'est le palier Donc voilà J'ai terminé Les peintures Ce que j'avais à faire Hier Ensuite Je suis rentrée Je me suis Bien Parce que j'avais De la peinture partout Je me suis lavé Les cheveux Et puis J'ai fait L'atelier De Elsa Bisouard Sur L'envolée De l'entreprise C'était super intéressant C'était sur Définir sa clientèle Fixer le prix juste Ce sont des notions Que j'ai déjà vu Dans la formation D'Aurore Mais c'était vraiment A la sauce d'Elsa Elle a porté Son côté à elle Et c'était Super intéressant Et puis ensuite On est parti chercher Chez mon fils Chez ma soeur Et en fait On s'est attardé On a pris l'apéro Et on est rentré Il était 10h passée En fait Donc Je n'avais pas envie De mettre l'éclairage Enfin la lumière Dans la salle de bain Seule Sans éclairage Ça n'allait pas être jojo Et voilà Donc j'ai préféré Ne pas filmer Et aujourd'hui Bah écoutez On a bien profité De se reposer Puis qu'on a notre fils On avait notre fils Aujourd'hui On s'est levé Il était 9h Moi j'étais complètement fracassée J'ai des courbatures partout Et donc On est allé à la maison Cet après-midi On a poncé Les portes Et les plaintes De l'étage Et on a commencé A peindre Et j'ai pas filmé En fait Parce que Bah mon fils Venait Et allait Et j'avais La flemme En fait De mettre des trucs Sur sa tête Pour pas qu'on le voit Donc j'ai préféré Ne pas filmer Et puis après On est allé faire 2-3 courses Et puis voilà Donc j'ai quand même Emmené les produits Que j'utilise Pour ma routine Du soir Pour vous les présenter Tout d'abord La Time Warp Donc l'huile démaquillante De chez Adaptology Donc vous verrez Qu'il n'y a plus Mon fils l'a malencontreusement Cassé Parce qu'en fait Un ballon Elle était par terre Et le ballon Est arrivé Il l'a fait tomber Et voilà Ça s'est cassé Donc bah Je sais pas si j'ai Je crois pas A avoir la même pompe Dans mes produits Que j'ai en stock Et vu que c'est tout emballé J'ai la flemme Donc on verra ça La semaine prochaine C'est une huile Qui sent divinement bon Elle est sucrée Sucrée Fruits rouges C'est vraiment Une petite merveille Elle Moi j'en mets À peu près Entre 7 et 8 pompes Elle glisse très bien Elle démaquille très bien Elle ne pique pas les yeux Elle s'émulsionne bien Vraiment J'attendais d'avoir Une huile comme ça Accessible Gourmande Et bah Celle-ci fait clairement Le job Elle est canon Et en nettoyant En ce moment J'utilise Le melon Foaming cleanser De The Body De The Body Daily Donc ce nettoyant Que tout le monde Connait Beaucoup d'entre vous En tout cas Au melon Je trouve En fait j'ai été Pas mal déçue Par l'odeur Ça sent très bon Mais pour moi Je ne trouve pas Que ça sent vraiment Le melon Non Il y a une odeur Derrière un peu Un peu verte Un peu herbacée Mais vraiment La composition Des produits The Body Daily C'est juste Le premier ingrédient C'est de l'eau Ionisée Et ensuite On a romarin Lavande Rose Orti Melon Cantalou Ça je ne sais pas Ce que c'est Réglisse Curcuma Vitamine B12 De la farine D'argent colloïdale De la gomme de couard De la gomme de moxanthane Du concombre Des huiles essentielles De romarin Mande poivrée Ylang-ylang Et des ferments Pour conserver Donc vraiment La composition Elle est vraiment clean C'est un nettoyant Qui mousse Et il décape bien Franchement Ça c'est la gamme Illuminante Et Je me demande La gamme Pour les peaux Acnéiques Un problème Parce que ça doit être Parce que La peau Elle est vraiment Très très bien Nettoyée Et Quelque chose Oups Ça Je l'ai reçu Il y a Je l'ai reçu En En avril Je crois Et j'ai oublié De vous en parler Dans Bah du coup Avril en bref Ou mai en bref Je ne sais plus si c'était Avril ou mai Donc j'ai reçu 10 pots Du Bone broth De Atelier Nubio J'adore les Les contenants On les a gardés Du coup Pour faire Des sortes De Tuperoir Du coup On va en avoir 10 Donc ça c'est cool Donc c'est du Bouillon Poulet Curcuma Mais il y a D'autres choses Dedans Eau Poulet Curcuma Gingin Carotte Oignon Poivre Et sel J'avais jamais Consommé de bouillon Ou alors J'en ai consommé Et en petite Genre bouillon De poule au pot Chez ma grand-mère Et Voilà J'entendais Partout Dire Et vanter Les bienfaits De bouillon Notamment pour la peau Donc en fait Ce que j'ai fait C'est que J'en ai pris 5 Et là J'en ai gardé 5 Et puis Vu qu'on va déménager Comme ça Je vais Ce soir Je vais reprendre Ma petite cure Franchement Ne serait-ce qu'en 5 jours Donc c'était En mai Je crois Enfin bon Je sais plus quand Je l'ai fait Ne serait-ce que 5 jours J'ai vu la différence Sur ma peau C'était juste flagrant Et je me suis dit Ah oui Bon en fait Je comprends pourquoi Tout le monde Vante les mérites Du bouillon J'avais la peau Vraiment le matin Qui était Qui était bien Rebondie Qui était plumpy Qui était hyper douce Et alors Au niveau du teint Je l'ai vu J'avais un teint Beaucoup plus éclatant Et les imperfections Ciao Donc vraiment Top Je Voilà Il y a simplement En fait j'ai arrêté A la base J'étais partie Sur Sur une cure De 10 jours En fait La cure de 10 jours Des 10 pots Et j'ai arrêté Et j'ai arrêté A mi-chemin Parce que J'ai eu Une cystite Et ça faisait très longtemps Que je n'en avais pas eu Donc Je me suis dit C'est bizarre J'ai commencé à avoir Des symptômes Le lendemain Où j'ai commencé La cure En fait Donc en fait J'ai préféré Arrêter pour voir Après corrélation Causalité Là je vais recommencer Et on verra Si je me retape Une cystite Mais après Il y a aussi La loi de la manifestation Et la loi de l'attraction Qui peuvent y jouer Donc Tout va bien aller Je ne vais pas avoir Le cystite Mais voilà Effectivement Vu que ça reste Un produit D'origine animale Ca peut aussi être Acidifiant Pour l'organisme Et les reins Vont travailler Voilà Je vais voir Mais en tout cas J'en ai parlé Du coup Avec la Community manager D'Atelier Nubio Et Elle m'a dit Qu'elle n'avait pas eu De remontée Sur ce sujet Donc Dans tous les cas Je vous en parlerai Dans les produits terminés Et je vous dirai Si j'ai eu Une autre cystite Ou pas Ca va bien se passer Donc voilà Pour Les produits Et ce vlog Que je vais arrêter Maintenant J'espère que vous allez bien J'espère que ce petit vlog Vous a plu Et le prochain Du coup On aura emménagé Dans la maison Donc Bah voilà Je vous embrasse Bien bien fort Je vous invite A bien prendre soin de vous Et je vous dis A tout bientôt